salut mes petits pixels j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe pour le mieux pour faire suite à la première vidéo parlant du mode a aujourd'hui ces modes ferme ton manuel au sujet des modes de prise de vue numéro 2 nous allons parler du mode s pour nikon olympus non rien à voir avec superman ni points du mode tv pour canon mouais du mode sv chez pentax ok j'arrête avec mes montages foireux en fait ces modes correspondent en fait au mode v pour vitesse ok ok ou speed en anglais à l'inverse du mode a ou avait qui vous permettait de shooter sans trop vous soucier de la vitesse d'obturation car votre réflexe la gérer tout seul comme un grand ce mode permet de bloquer une vitesse d'obturation afin de figer un mouvement particulier ou flouter de l'eau par exemple ce qui fait que sur certaines photos de cascade la scène est nette mais l'eau est floue et donne la sensation de mouvement c'est votre réflexe qui gérera tout seul l'ouverture afin de vous permettre d'obtenir une exposition correcte plus la vitesse d'obturation sera élevée plus vous allez gelé un mouvement c'est à dire le figé voici par exemple mon chien figaro figé à 1 3200 de seconde ou encore l'eau sur cette photo figé à 1 500e de seconde photo que j'avais prise à osgo cap breton mais plus vous aurez une vitesse d'obturation rapide 1 200e 1 500e 1 millième 1 2 millième et plus moins la lumière rentrera sur votre capteur donc votre boîtier compensera en ouvrant le diaphragme de plus en plus voilà par exemple en fermant donc en diminuant la vitesse d'exposition on le voit bien ici l'ouverture s'ouvre de plus en plus jusqu'à arriver au maximum f28 c'est pour ça que ça clignote et vous le savez le diaphragme joue sur la profondeur de champ donc si vous fermez à 1 500e 1 millième 1 2 millième vous avez de grandes chances que votre boîtier ouvre maximum le diaphragme vous serez donc selon vos optiques et bloqués à f28 ou f4 etc si vous avez besoin d'une plus grande profondeur de champ il faudra jouer avec les iso c'est même iso eux vont offrir à votre capteur plus de lumière mais de façon électronique mais attention trop d'iso égale trop de bruit numérique donc moche par exemple vous souhaitez photographier de l'eau qui s'écoule d'une fontaine en général pour figer de l'eau vous allez devoir fermer entre 1 3200 et 1 4 millième de seconde avec un objectif 90 mm à par exemple 2 mètres de mon sujet et à f 2.8 je n'ai que 5 cm de profondeur de champ ici la meilleure solution serait de reculer de 1 m pour gagner environ 7 cm donc en tout on aura 12 cm de profondeur de champ juste en reculant il existe un logiciel sympa et qui est gratuit sur ios que vous devez aussi trouver sur android qui vous permet de calculer facilement selon vos objectifs l'ouverture et la distance la profondeur de champ il s'appelle aïdolf calc voilà le nom je reviendrai sur un mini taux très rapidement la profondeur de champ il s'appelle aïdolf aïdolf a l inverse si vous faites ce qu'on appelle une pause longue c'est à dire que là vous voyez on va vraiment de l'instant que les deux petits tirés apparaissent ça se compte en seconde à deux secondes de pause trois secondes six secondes dix seconde episode qu'un seconde 25 secondes de pause voilà 30 secondes et plus. On appelle ça une pause longue, c'est-à-dire une vitesse d'exposition lente. Vous allez faire entrer beaucoup plus de lumière qui va frapper le capteur. Donc il faudra penser à baisser les ISO au maximum. En moyenne 100 chez Nikon et 200 chez Canon. Pour les photos d'océans, de rivières, de cours d'eau pour lesquelles vous souhaitez un effet lisse, un effet laiteux. Comme un petit peu sur cette photo, l'eau est très lisse alors qu'il y avait quand même un petit peu de courant. Voir des photos nuageuses ou des nuages avec un effet de filet, il faut un temps de pause long, plusieurs secondes. Le souci est qu'en plein jour, faire une pause longue va cramer complètement votre photo. Il existe donc des filtres appelés filtres ND qui vont vous permettre de faire ces pauses longues. Les plus utilisés sont les ND 400, 800 et ND 1000 que voici. Alors j'ai fait un fichier PDF qui s'affiche maintenant afin de vous donner un ordre d'idée des vitesses en relation avec les sujets afin de vous aider un peu. Vous pourrez comme ça l'imprimer ou le placer sur votre téléphone, c'est encore mieux, et ainsi avoir dans votre poche des indications de réglage de vitesse. Les QR codes en dessous vous permettent d'aller directement grâce à un logiciel scanner de QR code, c'est gratuit. Vous vous rendez directement sur ma chaîne YouTube ou sur mon Facebook. Donc, important, sachez que le mode V, euh, important, sachez que le mode S ou TV n'est pas recommandé pour les photographies de nuit. Le mode priorité vitesse permet de capturer des images qui ont en gros une exposition équivalente à celle que voit l'œil humain. Donc dans ce cas, passez en mode manuel. Nous verrons ça plus tard. Voilà, on a fait le tour du mode S. Merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je fais tout ça par plaisir et afin de partager mes connaissances. Et être suivi par des gens sympas, c'est vraiment, vraiment top. Vous êtes vraiment les meilleurs pixels que je connaisse. N'hésitez pas à mettre un tas de pouces si les vidéos de cette chaîne YouTube vous plaisent, à liker ma page Facebook et à aller faire un tour sur mon site. Si vous avez des questions, des idées pour la chaîne et autres, envoyez-les-moi à cette adresse qui s'affiche, donc questionsaupluriel.pixelsaupluriel, arrobasgmail.com. D'autre part, à moi de vous poser une question. Que pensez-vous du fait que je ne me filme pas et que vous voyez uniquement des mains ? Voilà, à vos claviers. Salut mes pixels, sortez vite pour shooter, bye !